Est-ce que quelque chose a changé en Europe rapidement, en quelques jours, 4 jours, 5 jours ? Est-ce que vous avez le sentiment que l'Europe n'est plus la même dans sa capacité de réponse, dans la manière dont elle s'exprime ? C'est indéniable qu'un électrochoc ait arrivé. Il suffit de regarder, moi je m'occupe beaucoup de politique énergétique, je vous le disais tout à l'heure, de regarder comment nos voisins européens, je pense par exemple à nos amis allemands, ont complètement changé leur fusil d'épaule sur les sujets d'énergie. Il y a une semaine, moins d'une semaine, la ministre de l'Environnement allemande était en Pologne pour menacer la Pologne de l'attaquer en justice si elle prétendait mettre en œuvre un programme nucléaire. Aujourd'hui, ce sont les écologistes allemands qui disent réfléchir à un prolongement de leur centrale nucléaire encore en activité. Donc on voit bien qu'il y a un vrai retournement. Il y a au fond deux alertes successives qui se sont produites, le coronavirus et cette crise en Ukraine. J'espère que ces deux alertes contribueront à une transformation profonde des politiques européennes. Pour notre part, nous avons fait toute notre campagne européenne sur l'idée qu'il était nécessaire de nouveau de produire ce dont nous avions besoin. Je crois que l'actualité a montré à quel point cette situation de vulnérabilité dans laquelle nous étions aujourd'hui nous condamnait à subir notre destin si nous ne réagissons pas. Il est fondamental que nous soyons capables maintenant de tirer toutes les conséquences de ce qui vient d'arriver et que nous soyons de nouveau sur le chemin d'une Europe qui, encore une fois, fait confiance à ceux qui produisent. Je pense en particulier ici, au Salon d'agriculture, une Europe qui fasse confiance à ses agriculteurs, qui fasse confiance à ses pêcheurs, qui fasse confiance à ses éleveurs, une Europe qui soit prête à soutenir ceux qui produisent et ceux qui produisent en particulier, ceux qui nous permettent de vivre, ceux qui servent la vie tous les jours dans ce moment où la vie est si profondément menacée. Je crois que le Salon d'agriculture est aussi une belle promesse de vie pour toute l'Europe. Merci beaucoup, François-Belle Bellamy, de ce regard un peu, comment dire, européen, non, vraiment très européen sur ces questions agricoles. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne visite du Salon. Bonne journée à vous aussi.